C'est parti ! Bonjour à tous, nous sommes à Fondette chez Station Rétro. Nous organisons des journées spéciales moto une fois par mois. En général c'est le premier dimanche de chaque mois, avec un thème. Et la prochaine journée, ce sera donc le 7 novembre, et on a un invité d'honneur, Patrick Puisson, qui est un ancien pilote de vitesse, qui a été deux fois champion du monde de vitesse. Euh non, pardon. Deux fois troisième, j'exagère. Oh, avec le temps. Je me suis rapporté. Tu vois, du coup, c'est mieux d'être troisième. Voilà, bref. Et donc, en fait, on aura en exposition plusieurs de tes motos. Et puis, aussi une autre surprise, une autre moto, qui est une moto de record de vitesse sur l'axale. Donc, voilà. La première des choses, en fait, c'est que je te remercie d'avoir accordé un petit peu de temps. Merci, plaisir. À notre association F3T et à Station Retro. C'est vraiment agréable que tu t'intéresses à ce genre de choses. Alors, notre club, nous, le F3T, c'est donc du flat track. Donc, on en a un petit peu parlé. Pourquoi cette discipline t'intéresse ? Il m'intéresse, c'est effectivement une nouvelle pratique moto. On ne peut plus rouler vite sur la route à notre époque, effectivement. Donc, on a besoin de se défouler. Tout le monde a besoin de se défouler. Effectivement, c'est une discipline qui arrive des États-Unis, inspirée, qui existait déjà longtemps, d'ailleurs, sous différents noms. Et qui est à l'États-Unis, donc ça a toujours un petit attrait. Et puis, la particularité, c'est que c'est des machines, finalement, relativement très simples, par exemple. Moto simple, pas cher. Et puis, la particularité, surtout, c'est qu'on tourne sur un anneau, un ovale, un peu comme une puce d'athlétisme, recouvert de sable de terre. Et le but, donc, c'est encore une fois de tourner en rond, mais toujours dans le même sens. Tu as vu les images, très déranchées. Et donc, un règlement et des machines, quelque chose de très simple. Mais le but, c'est de s'amuser, de se défouler et de ne pas se faire mal. Oui, oui, tu as bien réclimé... C'est vrai que tu as fait ton boulot, là. Non, non, mais c'est très bien que toi, tu en parles. En fait, effectivement, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a que quelques années en France, ou du moins qui se développent depuis quelques années. Et en Touraine, tout simplement, on a découvert ce sport. Et étant donné qu'il y a peu de pistes, on va créer une piste en Touraine qui permettra à la fois à tous nos amis qui sont sur place et aussi aux gens des départements Limitreufs de pouvoir rouler, effectivement, d'une manière très simple, peu dangereuse, et puis où on s'amuse tout de suite. Voilà. Moi, si je m'y intéresse, c'est parce que Eric, qui communique bien, qui fait bien son boulot, qui est dynamique avec son copain Claude, ils n'arrêtent pas de m'appeler, de m'envoyer des textos, des invitations, etc. Donc, du coup, je suis toujours là et je mors au truc. Bon, je ne vais pas entamer une carrière de pilote de flat track, mais je les soutiens. En tout cas, c'est très sympa d'être là. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle que la prochaine journée, le thème, c'est les mobilettes, les 50 à vitesse et les scooters classiques. Et donc, vous pouvez venir avec vos engins pour faire la petite balade du matin. Il y aura deux food trucks excellents, de burgers et de cuisine du monde à midi. Et il y aura quelques stands l'après-midi avec une exposition de motos exceptionnelles. Merci à tous. Au revoir. Merci.